lion contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 21 au 27 août j'espère que vous allez bien les lions voilà donc pour ceux qui me connaissent déjà comme d'habitude j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps ça a parlé au lion ascendant lion signe lunaire lion bien sûr ça peut aussi vous parler pour ceux qui ne connaissent pas et bienvenue donc voilà si vous voyez des cartes partout c'est normal je préfère faire les tirages auparavant pour gagner un petit peu plus de temps pour consacrer sur les messages et non sur les tirages on va dire donc j'ai fait avec quatre oracles différents donc c'est important de rester jusqu'au bout tout simplement parce que le premier oracle peut très bien vous parler et le deuxième non et le troisième oui et le quatrième non donc vous prenez aussi tout ce qui vous parle bien sûr c'est général donc ça peut aussi ne pas vous parler du tout mais c'est hebdomadaire c'est gratuit donc voilà autant vous abonner vous ne prépare mes vidéos et voilà et puis si vous aimez vous pouvez liker et partager qu'est ce que je voulais vous dire aussi donc j'ai utilisé le mystique garden l'oracle d'annabella le chakra du coeur et le petit oracle des âmes amoureuses c'est le petit oracle pour savoir ce que la personne de votre coeur n'ose pas vous dire tout simplement donc c'est parti on va les voir donc avec le premier oracle on me dit qu'il y a une femme qui vous donne des qui vous a procuré des grands frissons vous êtes peut-être la femme qui procure des grands frissons mais quelqu'un qui vous procure des grands frissons et vous êtes vous vous adaptez à votre situation vous êtes un homme une femme et il y a un de vous deux qui est qui a beaucoup d'espoir qui est dans l'attente personne qui vous a séduit on me dit que pour moi c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé alors c'est vous qui êtes engagé en tout cas il ya il ya beaucoup d'harmonie entre vous il ya un corps parfait on voit que voilà vous entendez bien mais mais pour celui qui est qui est engagé on voit que c'est c'est une relation qui voilà qui est monotone qui est devenue routinière et donc vous envoyez des messages intimes à quelqu'un qui vous a séduit on dit que ça va proposer ça a procuré une colère dans la relation dans laquelle vous êtes ancré on me dit que vous avez par sagesse je pense que vous avez rejeté vous êtes senti impuissant et vous avez rejeté cette personne qui vous faisait vibrer on va dire on dit que donc vous avez dit non à la personne qui était d'allure un peu superficielle légère et d'apparence superficielle mais qui vous avait fait vibrer pour moi on dit que vous êtes vous êtes bloqués dans votre cette bloquée 1 dans un donc votre votre amour véritable il ya quelque chose et oui voilà en plus est complètement bloqué votre coeur est bloqué vous êtes enchaîné je pense que ça parle à quelqu'un qui est vraiment engagé et voilà qui a choisi par sagesse personne à qui s'engager mais qui a eu un coup de coeur pour quelqu'un d'autre on me dit que vous êtes complètement dans une relation négative c'est toxique pour vous il ya beaucoup de rumeurs en plus c'est pas bienveillant c'est malveillant et pour moi et je pense sincèrement que vous allez oser un rapprochement je pense que parce qu'avec la personne qui avec qui vous sentez qu'il ya une grande attraction c'est une chimie une grande chimie et vous savez qu'au fond de vous pour vous c'est votre âme soeur en tout cas vous la considérez comme telle et vous l'avez toujours senti c'est au fond de vous vous en être vous avez beaucoup d'intuition on voit que vous êtes quelqu'un qui a un sixième sens et on dit de suivre votre instinct parce que c'est quelqu'un que vous allez initier des jeux érotiques et pour moi il y aura une solution à votre problème il y aura une issue et c'est la personne qui vous est destinée donc si vous êtes engagé si vous avez eu un coup de coeur pour une femme qui vous a séduit par ses courbes par sa façon d'être je pense ça peut même être une personne voilà gourmande dans tous les sens du terme sexuellement ou même dans la vie on voit bien on voit que vraiment cette personne elle vous a oui voilà vous avez craqué pour cette personne c'est c'est un amour véritable mais vous vous êtes enchaîné vous êtes en pleine réflexion vous savez dans le sens que c'est foutu que c'est elle c'est cette personne là qui voilà qui est votre âme soeur donc après pour moi c'est voilà vous avez votre libre arbitre mais pour moi pour moi vous comment dire pour moi écoutez écoutez vous voilà comme vous avez un sixième sens si vous pensez vraiment que c'est votre âme soeur ou bien suivez votre coeur donc dans avec le deuxième oracle on va aller voir ce que vous avez on me dit que il ya quelque chose qui vous a bousculé un soudainement il ya quelque chose qui va se passer on me dit qu'il y aura une grande réussite on me dit que de façon ben vous avez beaucoup de chance que tout est encore possible on me dit que vous portez un masque que que vous êtes on me dit quelqu'un va vous dire je t'aime quelqu'un qui est dans le mensonge en fait un mais que vous aimez qui vous aime aussi on me dit que vous êtes en compétition avec une rivale une personne plutôt blonde on me dit que vous vous posez trop de questions que vous laissez faire les choses que pour pour pouvoir être en harmonie et pour pouvoir créer une relation plus abondante et vous ancrez on me dit déjà qu'il ya eu beaucoup d'abondance qui aura beaucoup d'abondance dans l'été on me dit après que vous allez rompre vais y avoir une cassure avec quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort d'amitié qui vous unit peut-être que vous connaissez l'autre personne on me dit que la situation semble bloquée pourtant il ya un nouveau départ et on me dit qu'il ya une femme brune en face donc je pense que c'est un homme et deux femmes après les énergies sont interchangeables comme je dis ça peut très bien être la personne en face de vous on me dit que cette femme brune à la des doutes et en pleine réflexion vous voyez ça vous parle et dans la troisième troisième tirage avec le chakra du coeur on voit qu'il ya quelqu'un qui est dans une relation sauveur sauvé donc je pense qu'il ya quelqu'un qui a des problèmes et que voilà on est là l'un pour l'autre on est là l'un pour l'autre en fait chaque personne est là chacun apporte quelque chose à l'autre je pense qu'on a eu besoin de l'autre à un moment donné après il faut ne pas oublier de se perdre c'est à dire que dans les relations comme ça sauveur sauvé il faut que ça reste 50 50 si vous donnez trop et vous recevez pas assez vous ça va pas aller en fait il y aura un déséquilibre on me dit qu'il ya une fuite émotionnelle il ya quelqu'un qui fuit ses propres émotions moi je pense qu'il ya quelqu'un qui se ment à lui même on me dit qu'il ya quelqu'un qui a peur on dit que vous recevez des signes donc vous savez pour vous que c'est une relation d'âme vous savez que ce n'est pas une relation ce n'est pas une petite relation pour vous c'est vraiment une relation d'âme vous recevez des signes on me dit qu'il ya peut-être un problème de manque de douceur il ya peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire je t'aime ou on voit qu'elle s'est bloqué dans le chakra de la gorge donc il ya un manque de douceur il ya quelqu'un qui n'ose pas il ya quelqu'un qui a peur qui n'ose pas dire les choses on me dit qu'il ya des douleurs émotionnelles il ya des blessures d'humiliation il ya vraiment quelqu'un qui voilà qu'il faut il faut reconnaître peut-être qu'il ya quelqu'un qui pense ne pas mériter cet amour qui est toujours quelqu'un qui est dans le déni on me dit qu'il ya la responsabilité émotionnelle il ya une blessure d'injustice quelqu'un peut-être qui voilà il faut prendre vos responsabilités donc pour moi je pense que voilà il ya quelqu'un qui qui souffre mais qui a peur qui préfère en fuir tout ce qu'il ressent dans le sens où vous savez que c'est la bonne personne vous recevez des signes mais ça a l'air d'être un peu compliqué j'ai l'impression quelqu'un qui en dégage et qui veut pas voilà qu'il ya eu un coup de coeur mais qui veut pas se désengager voilà alors qu'est ce que la personne en face de vous envie de vous dire on dit voilà ce qu'elle a envie de vous dire je veux construire avec toi j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et solide avec toi comme un foyer une maison un couple une famille je veux tout avec toi j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble bon c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous si c'est la suite ou alors si c'est une autre histoire c'est oui si ça vous parle est quelqu'un qui me dit tu me manque je manque beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant mais la réalité que et que j'ai vraiment un manque de toi de tout de tout ton être je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie je rêve de toi tu es présent dans mes rêves ou tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin même si je ne te dis pas les choses concrètement mon inconscient parle et vient avec toi avec bonheur vient vers toi avec bonheur c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous c'est quelqu'un qui vous manquer c'est quelqu'un qui dit je rêve de toi c'est quelqu'un qui vous demande de vous de lui faire confiance je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir donc on voit bien c'est quelqu'un qui n'agit pas les changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation c'est quelqu'un qui dit excuse moi je suis désolé je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous j'en ai bien conscience et peur de notre amour mais je ne veux pas te faire de mal voilà il ya quelqu'un qui a peur son amour il ya peut-être quelqu'un qui a peur de faire souffrir il ya quelqu'un qui voilà je ne suis pas disponible donc il ya bien quelqu'un qui n'est pas disponible je pense que la personne de votre coeur n'est pas disponible je suis préoccupé ou je suis déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant pourtant sache que je pense à toi que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions je pris je suis prisonnier de ma vie ma vie me pèse et ne me convient plus je me sens à l'étroit je n'arrive pas à me décider à tout chambouler je me sens pieds et poing liés garde foi je vais réussir à me libérer voilà et nous deux c'est très fort je sais que nous vivons quelque chose de très particulier un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre voilà pourtant c'est quelqu'un qui est conscient que j'ai l'impression que ça fait c'est plutôt des oui cela ils sont tous un peu complémentaires quand même pour moi il y a quelqu'un qui voilà et qui est en route de construire avec vous mais qui un peu a peur et qui a peur de tout quitter et a peur de se planter mais quelque part il sait qu'il vous aime et il vous demande d'attendre il n'est pas disponible alors après par contre c'est vrai il n'est pas disponible alors pour moi c'est il y a une autre personne mais peut-être que c'est vrai que la tierce c'est pas obligatoirement une autre personne ça peut être quelqu'un qui est trop dans son travail qui n'est pas prêt à s'engager parce qu'il est prêt il a trop de travail c'est possible aussi un c'est pas le moment parce que voilà bon bien que dans le deuxième ça parlait plus de deux femmes qui étaient en concurrence une femme blonde une femme brune mais bon après dans le premier c'est possible que ça soit tout simplement quelqu'un qui a trop de travail voilà après quelqu'un qui n'est pas disponible qui est prisonnier de sa vie mais c'est que voilà c'est quelqu'un qui a peur de chambouler sa vie mais qui vous aime pourtant on voit bien c'est quelqu'un qui va oser au bout d'un moment pour moi il y a quelqu'un qui va oser parce qu'il ya une grande attraction entre vous vous êtes voilà vous ferez une union parfaite c'est votre âme sœur et vous vous le ressentez donc si vous ressentez quelque chose comme ça et bien écoutez suivez votre instinct pour moi vous êtes vraiment voyez c'est vous avez trouvé la clé la solution et pour moi c'est votre destinée il y a vraiment quelque chose de beau même si pour moi vous êtes actuellement dans une relation c'est compliqué c'est pas pour demain j'ai l'impression bon alors pour l'été ils disent bien vous allez récolter mais j'ai pas l'impression que c'est pour tout de suite tout de suite quand même mais bon vous verrez bien en tout cas voilà si vous vous sentez responsable si parce qu'il y a quelqu'un qui était engagé écoutez c'était j'ai envie de vous dire c'est la vie après vous avez votre libre arbitre écoutez votre coeur écoutez vos votre intuition voilà donc je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour moi il y aura une réussite après une grosse tempête si ça vous parle et bien mettez moi le en commentaire j'en serais ravi de vous lire si ça vous ne parle pas vous laissez tomber c'est assez que ça devait parler à quelqu'un qui voilà qui était dans l'attente et pas perdre espoir voilà tout simplement qu'il se trompe pas que c'est bien son âme sœur et si si ça vous parle et bien tant mieux ça vous parle pas je vous dis ne forcez rien c'est pas grave ça vous parlera une autre fois donc pensez à vous abonner et pensez à liker et je vous remercie les lions et je vous dis à très bientôt et bon courage à vous